Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de SalasFM pour votre émission 3x1 en ce jour de grâce. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2024 et vous êtes à l'écoute de la 194ème émission 3x1 sur SalasFM. Donc voilà, merci pour toutes les personnes qui étaient fidèles jusqu'à cette 194ème vidéo. Et puis, si vous voulez d'autres pistes de réflexion, nous avons aussi 286 vidéos d'actes de foi, de réflexion biblique à travers les différentes lectures. Donc voilà, si vous voulez connaître, comprendre un petit peu la façon que je procède, ma façon de penser. Mais tout ça, chers amis, je ne fais pas de la fanfaronnade. Tout ce que je m'apprends à eux, tout ce que je partage avec eux, il vient à moi de plusieurs personnes, de plusieurs prêtres, des souvenirs qui sont restés et de lecture aussi. Donc, bon, les gens, des fois, disent, bien bien, merci, merci. Noélie, par exemple, dit bien, merci, mais m'inspire que Noélie, oui, c'est vrai que je partage ce que je m'ai reçu. Donc, tout le mérite, il ne vient pas de moi, il ne vient pas de moi. Je m'ai osé juste, je m'ai osé juste de faire ce pas-là. Et dans cette audace, nous allons parler de cette audace aussi dans l'émission d'aujourd'hui. Mais avant tout, nous y invitons à la prière avec cet extrait de la clé de Luce Rose. Et justement, c'est la gloire à toi, Seigneur. Voilà. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, ô Seigneur, dans les cieux et sur la terre. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi et notre frère. Tu nous as tout donné, ô Seigneur, dans ton amour. Dans la foi, la charité, laissons-nous te remercier. Apprends-nous, Seigneur, à mieux t'aimer. Gloire à toi, ô Seigneur, Père éternel et Créateur. Nous confions à ton Fils, libérateur et sauveur. Gloire à toi, Jésus-Christ, parole de vie, vérité. Tu nous tournes vers le Père, nous appelles à nous aimer. Apprends-nous, Seigneur, à mieux t'aimer. Merci, petite voix qui nous a fait cette prière écrite par Luce Rose. Donc, du coup, pour la question de la clé, la clé, aller vers la rôde. Parce que case en l'air, apparemment, vous avez commandé, vous avez gagné. Donc, allez, Comédiazote, téléphone directement à Luce Rose. Vous en aurez l'occasion, cause avec elle, comprendre son démarche, etc. Donc, tout à l'heure, Madonnazote, le numéro de Luce Rose, juste avant le chant tout à l'heure. Et nous rentrons tout de suite dans les Écritures pour cette liturgie d'aujourd'hui avec la voix de Sheila qui va nous faire la lecture de l'Évangile. Évangile de Jésus Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'il avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a cinq peines d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains. Après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Bon dimanche à tous. Soyons abondamment bénis. Louons-je à toi Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ta parole, la parole qui nourrit à nous. Et cette parole, la multiplication des pains, c'est un des rares épisodes que l'est relaté dans les quatre évangiles. Que ce soit Saint-Marc, Saint-Mathieu, Saint-Luc ou Saint-Jean, dans les quatre évangiles, il y a la multiplication des pains. Et nous remettre à nous dans le contexte, Jésus, la dernière fois, la dernière phrase de la dernière fois a dit, « Il se mit à les enseigner longuement. » Et là, nous l'avons à la suite de cet enseignement. Donc, pendant toute la journée, nous pouvons imaginer que Jésus, il a fait son enseignement, la rouvre, le cœur, Ben-Nahar, parce que Ben-Nahar, il avait l'appétit. Ben, l'appétit, il était comblé spirituellement avec toutes les connaissances. Et il avait deux mounes, il avait deux mounes en Pundiak. Il était bien joli de ce bon mounes-là. Mais à un moment donné, quand il arrive au Thibrine, comment ? Il s'est fait, pour donc manger, tout ça, deux mounes-là, que les ventes y crient. Et Jésus lui permet de poser même la question à ses disciples. Alors, Jésus est un petit peu taquin là-dessus, parce que c'est juste pour garder. Oussab, Ben-Nahar, il est en fonction, en question de foi, quoi. Et Ben-Nahar, il dit « Préponse ». Même pas cette formule-là, il dit « Préponse ». À un moment donné, il dit ça souvent. Ben, il a dit « Préponse ». Il me dit qu'on voit que c'est quoi, il veut dire « Préponse ». Préponse, c'est quoi ? C'est une nouvelle pierre. Ben, Préponse Pilate. Non, c'est « Préponse ». Ben, il dit comme ça, donc, que même le salaire de 400 journées n'a pas assez pour nourrir tous ces bonnes mounes-là. Un salaire. Tout ça, deux mounes-là, il paraît 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et il avait de quoi, de bouche à nourrir. Et quand on regarde cette situation-là, la situation-là, à notre niveau humain, au niveau de mort, simplement telle créature du Seigneur, et au niveau de l'argent, 400 journées. 400 journées, où tient pas ça ? Imagine, on travaille tous les jours, on ramasse tout, tout l'argent qu'on gagne en une journée. Quand ça, on aura, on va gagner en ramasse pour 400 journées. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Déjà, pour des certains, comment au moins, qu'arrive le 6 du mois. Le 6 du mois, c'est la fin du mois difficile. Donc, voilà. Et donc, les impossibles, niveau humain et niveau l'argent, niveau financier. Et là, nous proposons-nous la question. Est-ce que bon Dieu, là déjà, demande à nous, une affaire impossible ? Dans toute notre vie. Est-ce que, il est déjà, demande à nous, une affaire qui dépasse, nous demande capacité ? Est-ce que, pareil, ces gars-là, ces gars, t'a dit ça ? Tu sais, ce n'est pas possible, chérie. Tu sais, ce n'est pas possible, chérie. C'est un vieux, ces gars, de mon âge. Donc, nous proposons-nous la question. Est-ce que, bon Dieu, il a déjà, proposons-nous des choses, des actions à faire au-dessus de notre capacité ? Azote, il ne connaît pas. Mais à moi, il me doit avouer que, oui, oui. Pas rien qu'une seule fois. Oui. Et jusqu'à l'encoil, il dit comme ça ? Eh bien, oui, oui. Et quand la proposition y arrive, les premiers affaires passent dans la tête. C'est de dire, « Ah, je ne sais pas, je ne sais pas faire ça, moi, ça n'est pas fait pour moi, ça. Je n'ai pas un monde qu'il faut. Après, aussi, tu es bien à cause, moi. À cause de ne pas demander à lui là-bas. Il a bien fait ça, il a bien fait ça, il a bien fait ça, il a demandé à lui. À cause, bon Dieu, il demande à nous l'impossible. Ben, tout simplement, chers amis, pour faire grandir notre foi, il veut montrer à nous qu'avec lui, avec son présence, pas tout seul, avec lui, il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie et qui dépassent à nous. Tellement des choses, il dépasse à nous, ben, nous choisir à lui pour être nous de chemin. Et là, nous écoutons le deuxième extrait de la clé de l'usse rose, « Jésus, tu es la lumière. » Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voies. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer. Aimer nos frères dans la lumière. Aimer nos frères dans la lumière. Au monde à bord avec Pierre, Jacques et Jean, Transfigurés, tout drapés de blanc. Nous l'avons vu, ce Jésus de clarté. De Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voies. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer. Aimer nos frères dans la lumière. Aimer nos frères dans la lumière. Voilà lumière qui s'avance vers toi. Jésus est là, il n'attend plus que toi. Un homme fier va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voies. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer. Aimer nos frères dans la lumière. Aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui. Puise l'esprit en soleil et ta vie. Avec son aide relève les défis. Aide tes frères et secoue tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voies. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer. Aimer nos frères dans la lumière. Aimer nos frères dans la lumière. Retour sur Salaz FM avec ce titre de Luce Rose. Luce Rose Bénard. Jésus, tu es la lumière. Jésus, tu es. Un petit coucou. A la chorale Manillon et aussi à Marie-Andrée Saint-Philippe. Et le numéro de Luce Rose, justement, mis dans la zone là tout de suite là. 06 92 00 32 73 00 32 73. Et si vous voulez envoyer un mail, c'est luce 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 point Bénard 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 03. Luce point Bénard 3 arrobas gmail.com. Donc, il me redonnez-vous le numéro 06 92 00 32 73. Mail luce point Bénard 3 arrobas gmail.com. Donc, il me disait, même il disait que, en fin de compte, Jésus lui demande à nous l'impossible pour faire grandir notre foi. Il veut montrer à nous qu'avec l'île, il y en a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Des choses extraordinaires et des choses que nous n'attendons pas. Nous n'attendons pas, des choses qui dépassent à nous, des choses qui remettent les choses à l'endroit aussi. Parce que nous l'avons choisi d'être avec lui. Parce que nous sommes dans la direction, nous. Nous sommes dans notre direction, nous connaissons, il fallait être à là, il fallait être à là. Nous allons faire des choses dans notre vie en pensant que nous allons faire des efforts. Nous allons mettre tout notre cœur pour faire un truc. Mais quand Dieu dit à nous, mais il va changer le plan là, parce qu'au bout du chemin, il n'y aura pas de problème. Dans la foule de ces personnes-là, il y avait un marmaille. Je te rappelle, il y avait cinq pains, deux poissons. Et le fait que nous n'avons pas de cinq pains, deux poissons, il n'y aura pas de rien. Qu'est-ce que ça veut dire, nous ne parlons pas de rien ? Bon Dieu, il commence toujours avec ce que nous n'avons pas. Des fois, nous pensons, ah, moi, je prends un tas de temps. Mais je donne un tas de temps. Ah, moi, je prends un tas de talent. Mais il y a un vilain, mais nous comment je donne un petit peu de talent. Notre vilain, c'est de nous croire à nos vilains. Ah, moi, je suis fatigué, je n'ai plus de force. Mais nous, nous donne un petit peu de force que nous avons. Bon Dieu, il prend tout. Il prend tout. Il faut, nous, nana, la foi. Quand on nous donne toute la belle, nous l'impédie des emparés. Qu'est-ce que c'est arrivé ? Ma fille nous donne tout mon linge. Paf ! Bon Dieu, il nous donne un dressing. Regarde, un dressing avec jolies, jolies costume et costume vélo style Colombo. Gros, c'est joli, ça, le marron. Je te donne pas, moi, ça s'il vous plaît. Donc, Jésus lui donne à nous tout ça que lui avait envie de donner quand, du moment, nous, nous donne à l'autre tout ça que nous, nana. Mais, des fois, il nous chante, nous. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Mais, des fois, là, nous donnez-vous un petit bout, nous gardons le reste dans le panier, nous. Nous donne pas, nous donne pas assez. Et, en fait, il faut nous prendre conscience que Dieu, il passe par les humains, des personnes comme vous, des personnes comme moi, pour faire des merveilles. Et, des fois, même, pour faire des miracles. Et, aujourd'hui, encore une fois, encore plus fort, l'Église, il cause avec nous. L'Église, il cause avec nous. Par rapport à ce que nous pouvons donner, le peu que nous n'en avons, le tout que nous n'en avons. Peut-être, un peu, par rapport à nous, l'idée que nous faisons pour nous. Ah, mais, il ne gagne pas, il n'a pas la force, il n'a pas le même. C'est une idée que nous faisons nous. Mais, du moment où est-ce que Jésus, là, l'idée passe, tout ça. Il fait à nous des merveilles. Et, là, si nous basons ce monde à côté, autour de nous, pour forger notre propre, enfin, pour imposer notre opinion, de nous les battus, nous voyons les choses dans cette direction. Nous regardons, nous rentrons dans la case, nous voyons quitter, regarde ça, nous avons un torchon, les athéens. Nous voyons que ça, nous. Ben, si, 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 voilà, si nous l'avons avec Jésus, ben, notre regard est un peu plus grand. On veut dire que Jésus, son regard est un peu plus grand, il garde pas le torchon, on l'a dit. Il va garder, peut-être. Mais, le plus important, c'est de se sentir bien, dans cette maison-là. C'est de donner du bonheur, pas à tous, c'est d'aérer, laisse le bonheur passer. Nous reviens à notre évangile. Ben, finalement, à la fin, vous êtes connu que ça va se passer ? Tout le monde l'a mangé. Tout le monde l'a mangé. Et en plus, la reste, 12 paniers en plus. Ben, je pense que c'est, des certaines personnes, peut-être toutes les personnes, la rendent dans la case, avec la fameuse barraquette. Je vois qu'on s'en feste en cas, c'est un monde. Souvent, c'est un petit barraquette, même dans la case, allez, prends ça, pain. Ben, voilà. Et des fois, nous posons la question, quand nous lèchons dans une cérémonie, ou bien, cérémonie comme dit, à l'anniversaire, une cérémonie familiale. Des fois, il arrive à nous, réfléchir un coup, dire, c'est un barraquette là, vous allez qu'invente ça. Ben, voilà, l'inventez dans cette écriture, dans ce passage, dans la multiplication des pains-là. Bon, on revient à ça, yéga. Bon. Dans le désert des villes, au cœur de nos maisons, Trouveras-tu, Seigneur, sapin et de poisson ? Disciples, hommes invides, de toi nous attendons, le geste qui fait vivre. Ouvre nos cœurs et nous verrons Le pain rompu pour le partage Le pain rompu pour le partage Sors-nous des poisses terribles De l'homme à l'abandon Tu veux décréer à ta Qui multiplie tes dons Nos tables seront riches Nos tables seront riches Si nous improvisons Le geste qui fait vivre Ouvre nos cœurs Et nous verrons Et nous verrons Le pain rompu pour le partage Le pain rompu pour le partage S'il faut pour te connaître S'il faut pour te connaître Marcher sans nulle appui D'ici pour nous la peur La main va nous saisir Le large nous appelle Ton souffle nous conduit Qu'il reste à la gouverne Viens dans nos barques Et nous irons Vers l'inconnu de ton rivage Vers l'inconnu de ton rivage Ensemble L'inconnu de ton rivage Ensemble cleared Sur l'inconnu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, cet évangile l'est pour nous, pour chacun d'entre nous. Pourquoi on peut dire ça ? Parce qu'on dirait que le monde est à notre image. Le monde, la foule, l'est affamé. Nous l'est en famine spirituelle. Nous l'est en famine spirituelle. Nous cherchons quelque chose. Nous cherchons quelqu'un quelque chose. Depuis le Covid, vous avez remarqué, l'église n'a pas été aussi remplie qu'avant le Covid. Parce qu'on dirait que la donne de la lourdeur dans les ailes des fidèles. Mais quand on nous regarde, enfin moi quand même, peut-être mes amis les plus dans l'expression de la foi. Mais quand on regarde deux trois stories, quand on regarde deux trois publications sur Facebook, il y a beaucoup de passages d'écriture, beaucoup de bienveillance. Beaucoup de bienveillance, c'est cette bienveillance-là. Certains ils affichent, ils affichent cette bienveillance-là. Certains ils gardent cette bienveillance dans le cœur, mais certains ils choisissent de ne pas user, de ne pas entrer dans cet élan de bienveillance. Pourtant, ils sont affamés de bonheur, ils sont affamés de rendre service à l'autre. Mais il y a quelque chose qui coince son corps pour faire ce premier pas. Ce pas de dire, au lieu de me mal parler mon camarade, au lieu de me mal parler à certaines personnes dans la société, au lieu de me mettre des gens mal à l'aise par mon casement, pourquoi je ne choisirais pas de prendre un casement qui fait grandir ? Pourquoi avant de parler, comme dit Hippolyte, je devrais tourner cette fois ma langue dans ma bouche. Pourquoi ne devez-vous pas nous asseoir sur le fauteuil du dissénement ? Dieu y cause avec nous, il veut faire comprendre à nous quelque chose dans cet évangile d'aujourd'hui. Dieu y cause avec l'église Salazie, avec l'église d'Elbois, l'église de Grand-Hilette, toutes les églises de la Réunion. Non, il ne cause pas avec le pape, enfin il va causer avec le pape, avec les prêtres, non, il va causer avec ce qui constitue l'église à la base, c'est-à-dire chacun de ses fidèles, nous, les pires vivants de l'église. Et bon Dieu dit à chacun de nous, quand les disciples la posent à les questions-là, les répondent aux disciples, mais ils répondent à nous aujourd'hui, donnez-leur vous-même à manger, c'est-à-dire, donne, fais l'impossible, fais l'impossible, ben, et bon Dieu, il demande à nous l'impossible, et nous, nous répondent, je ne gagne pas, je ne fais pas ça, je ne suis pas capable, jamais, je n'y vais pas arriver. Mais si, moi, moi, je écoute cette émission tous les dimanches, si, moi, je ne l'imposent pas les écritures, si, moi, je suis à mon es, je fais mon 4 et 6, je chante dans mon choral, je suis le musicien, je fais mes lectures, il veut dire que si, moi, je fais alliance avec lui, et crois-moi, je serai surpris, je serai comblé, je serai étonné du fruit de notre alliance, de mon alliance à moi, avec bon Dieu. Et il va donner à moi aussi cette alliance qui est l'humilité. Chers amis, depuis plus de 190 émissions, sur Salas FM, ils me permettent à moi d'avoir un rêve, un rêve, pour moi aussi, pour moi aussi, un rêve de mon renouveau spirituel, un rêve d'une prise de conscience intime et humble, parce que, chers amis, je n'ai mes faiblesses, et je ne cherche pas non plus à vouloir changer les personnes qui écoutent à moi, parce que, avant, changer les autres, c'est moi-même, c'est moi-même qui doit changer. Et si moi, je deviens plus sage, plus vivante, plus inspirante, inspirante dans le sens où, je suscite des questions, sans donner les réponses, bien sûr, de mon approche vers cette recherche du Seigneur, cette profondeur de marche avec lui, de faire équipe avec lui, ben, je ne suis pas différente des autres, j'ai commencé avec cinq pains et deux poissons, comme la radio, j'ai commencé avec un petit micro, un petit local, un petit magnétocassette, mais chacun de nous, ne cherche pas à être extraordinaire, nous cherche simplement à être vrai. et des fois, je m'entends, non, je ne me suis pas, je ne me suis pas à faire ça, oui, ben, oui, la case, je me suis fait, mais là, je ne me suis pas à faire, bien, voilà, à chacun de nous, dans notre démarche personnelle, dans notre cheminement, dans notre, mieux, mieux, dans notre silence avec le Seigneur, de continuer à faire ce choix du discernement. Comment ça se fait que je ne suis pas capable de proclamer une parole de Saint Paul ou bien l'Ancien Testament, un passage à l'église, comment je ne suis pas capable de faire ça, mais oh, comment je suis capable de dire du mal à mon petit voisin en face, il a son chien et le chien, il fait caca partout, pourquoi je suis capable de faire du bien, si je veux, alors, chers amis, avant de quitter nous, invite à nous, tout simplement là, en improvisation, à faire un petit prière pour le Seigneur, ce que tu veux bien, ne te pas pas que les dents du ciel, t'as un temps ou demande à moi l'impossible, ou demande à moi l'impossible tout simplement pour augmenter mon foi, il est vrai que des fois, je me dis que je n'ai pas les temps, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le courage, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les talents, mais je n'ai oublié que souvent que quand je me donne à vous, je me reçois plus, alors Seigneur, vous voudrez présenter à vous mes proches, ma paroisse, mes amis, mes bons enfants, et moi-même, les personnes qui partagent ma vie, pour que vous donne à moi la force, même si il est possible avec vous autres là, même si il est compliqué là, dans moi la force de faire alliance avec vous, pour que les choses deviennent plus faciles, et que ce qui m'attend là, vous donne à moi encore plus d'abondance, je m'attend un petit peu l'entente de la famille, mais tant que je ne fais pas alliance avec vous, mais l'entente de la famille va rester la même ligne, c'est quand je fais l'entente, l'alliance avec vous, là, je m'a gagné l'entente plus encore, si il y a affinité, voilà, merci nous toutes, avant de quitter les autres, juste un petit dernier mot, ben, nous pouvons prendre un rendez-vous là, avec Dieu, avec le Seigneur, et se dire que, ben, dans le passé, le moment où ça n'a fait un arrivé là, voilà, pour moi, ben, il fait 89 ans, depuis ma naissance qu'aujourd'hui, ma terre, dans le passé, et ben, maintenant même aussi, par rapport notre vie, des fois, Dieu, il demande à nous, l'impossible, l'impossible, quelquefois, c'est de laisser place au silence, comme dit le père Jean-François, il arrive à où un contrat il était, au lieu de de partager ça avec Radio Freedom, ou bien Radio Salas FM, de partager directement avec Dieu, il n'est pas possible des fois, parce que des fois, il me dit, tu as envie d'exploser, voilà, mais non, nous rentrent dans la voie de Dieu, et demandons à Dieu, chacun de nous, de faire grandir à nous dans cette alliance, aujourd'hui, demain, et, jusqu'au dernier des jours, et même des jours d'après, Seigneur, ou demande à moi l'impossible, mais me connaît avec où n'a rien d'impossible. Amen. Nous retrouvons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501